Depuis près d'un mois, les salariés de Radio France résistent au dénigrement et à l'abandon des pouvoirs publics, mais avec le soutien massif des auditeurs. Ce que je vois ici, c'est un signe d'espoir, ce combat qui menait, ce combat long, difficile, le Radio France bashing, on a connu ça de notre côté avec le France Télévisions bashing, il y a beaucoup de relais du pouvoir politique et des décideurs de ce pays pour salir les gens qui se battent. Votre combat, il est beau, il est noble, il est puissant, il est très important pour vous, mais pas que pour vous, pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui sont attachés au service public. Le coût des travaux, le coût du déficit dans lequel on vous a plongé artificiellement, c'est ce qui est arrivé à France Télévisions, un certain 8 janvier 2008, quand un certain Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer la pub sur les chaînes publiques. Il a créé délibérément un trou qui n'a jamais été compensé. Et ce trou a justifié tout ce qui s'est passé derrière. Le plan d'économie drastique, la restructuration de l'entreprise en entreprise unique, les fusions, les synergies, les mutualisations. Nous portions, peut-être qu'on était un peu candides, de l'espoir en mai 2012 que le nouveau gouvernement allait infléchir la politique qui avait été décidée par la mauvaise réforme Sarkozy. Malheureusement, le constat est accablant. Non seulement on n'a pas corrigé les effets de la réforme, mais on les a aggravés. C'est-à-dire que la compensation à la suppression de la pub, qui était insuffisante, qui s'élevait à 450 millions, a été ramenée à 200 millions. Elle est aujourd'hui de 100 millions d'euros et on nous annonce la suppression totale de cette compensation pour 2017. C'est-à-dire qu'on inscrit France Télévisions dans une logique déficitaire jusqu'à 2020. Voilà ce qui s'est passé pour nous et je vois le même schéma se dessiner pour Radio France. Les chèques sont toujours à l'ordre du CCE Radio France don. Il en arrive de partout, de toute la France, de l'étranger. On a des virements interbancaires aussi, donc des promesses de don. Pour l'instant, au 15e jour de grève, la caisse de grève affiche un solde positif de plus de 58 000 euros.